... chez les hommes et chez les femmes, c'est une journée éthiopienne aujourd'hui avec déjà deux triomphes éthiopiens sur 20 km. Il faut en être de même sur 10 km avec Mérine Gezaen qui sera opposée à Jenet Abdoukadir. Donc duel éthiopien en perspective en tête de course chez les femmes. Alors qu'on va voir le parcours s'afficher dans quelques instants. Si la régie, voilà, on le voit, on part de nouveau de l'avenue de Rodani. Le même départ que les 20 km. Le même départ, on part en direction de Puy, ça c'est identique. On est d'abord au Kedushi, la Tour, on va au Denantou, on revient en arrière. La montée du Denantou, la grosse difficulté du parcours, ça monte quand même bien. C'est ça, et l'avenue de cour, et c'est là en fait la grande différence par rapport au Vink Hill. Ce qu'on ne fait pas à l'avenue de cour, on revient en arrière, on descend. C'est là, on va en direction de la Veillée de la Jeunesse et ensuite on repart en direction de Vidy. On rejoint directement la fin du parcours des Vink Hill avec la boucle dans le parc Bourget. Cette boucle où c'est joué la course masculine tout à l'heure. Exactement, donc la difficulté ce sera vraiment le parc Denantou. Alors qu'on va se rejoindre, on va partir sur la ligne de départ dans quelques instants. Voilà, on voit les coureurs en tout cas sont prêts à faire une performance. Dans 55 secondes ça part, il faudra faire attention à la gestion psychologique pour la météo, on vient d'en parler. Parce qu'il n'est à Égypte, il y a du soleil, on a droit à tout. Oui, ça semble aller un peu mieux maintenant, il y a 10 minutes on a eu quelques grêlons qui sont tombés ici à Coubertin. Maintenant ça semble être un moment d'éclaircie, alors pourquoi pas l'éclaircie pour toute la course des 10 km. Là c'est des bonnes conditions, on l'a dit tout à l'heure, les coureurs préfèrent s'il fait un peu frais. Les spectateurs préfèrent 10 degrés de plus, mais pour les coureurs c'est pas mal du tout. C'est ça, c'est le fête populaire, mais bon, priorité aux coureurs quand même on va dire. Oui voilà, c'est avant tout une course, donc on reconnaît parmi les favoris Sullivan Brunet avec le short rouge, le maillot blanc de Gerber Wyss, la boulangerie de son ami Grégory. On voit que les coureurs sont prêts, on rejoindra nos amis motards dans quelques instants, une fois le départ lancé. Ahmed El Jadar avec le maillot bleu aussi en centre. Tefera Mekkonen, le 1er noir. Alors que c'est parti, 10 km, c'est lent, c'est tout de suite, on voit les favoris, j'imagine, qui vont aller prendre les avant-postes. Oui, ça va vite se séparer, on l'a vu tout à l'heure. J'imagine qu'on va retrouver nos amis Laurent et Yves sur les motos. Et vous me piquez les mots de la bouche exactement, on rejoint Laurent Gorgera et Yves Hénard. Merci messieurs, effectivement, il a arrêté de neiger. J'aimerais bien savoir dans les statistiques de Christian Berler, le gourou des statistiques du 20 km de Lausanne, s'il a neigé un jour au départ en pleine, à côté du stade Samarant, en 5 mai. Bref, ça c'est une autre histoire. Vous les avez cités, ces favoris chez les garçons. Sullivan Brunet, Mohamed Moustawi, Ahmed El-Jadar. Après 50 secondes de course, on verra ça, bien évidemment, dans quelques instants. On va laisser un petit peu se déconter le départ, où c'est un véritable sprint depuis la maison du sport international. Et on va retrouver Yves Hénard pour la course des femmes et les principales favorites. Oui Laurent, nous sommes là vraiment au cœur du peloton, parce que les deux premières femmes sont vraiment au cœur du peloton, ou disons vraiment en toute tête de course pour l'instant. Elles ne lâchent rien à leurs homologues masculins. Donc on est avec Meryn Ghezagan et Janet Abdoukadir, très probablement qu'ils sont là vraiment avec les tout meilleurs. Alors on va suivre évidemment également les courses des autres favoris. Puis il y aura Carmen Rossier, la Cédunoise de 39 ans qui a terminé 5e l'an dernier. On les attend et on essaie d'envoyer. Alexia Mottier, également 7e l'an dernier. Morgane Crozat, Laura Collard, Mathilde Grenard, Adeline Rosis, Agnès Schurner, Sandra Perchaud. Voilà un petit florilège des favorites, on va dire, de cette compétition. Elles sont beaucoup, on sait que c'est assez ouvert, donc on se réjouit vraiment de suivre cette course féminine. Et effectivement, messieurs, je vous le confirme, il y a une véritable embellie météorologique qui est parfaite pour ce début de course. Oui, mais alors devant le gymnaste Auguste Piccard, les premiers hommes arrivent en cet instant. On va les précéder. Il y a pour l'instant effectivement un joli petit peloton. Un joli petit peloton, je vois Sullivan Brunet avec son short rouge. Le maillot bleu, ça doit être un des Marocains, Mohamed Moustahoui ou Ahmed El Jeda. Et pour l'instant, nous ne sommes pas suffisamment proches. Le 204, un Érythréen, Tesfaye, Felfelet. Et là également avec le 200, Sullivan Brunet, c'est clair. Il y a Tefera Mekkonen avec le maillot de couleur jaune. Il porte le numéro 6. Il y a Ahmed El Jeda avec son short rouge et le maillot bleu également avec le numéro 205. Et puis Mohamed Moustahoui avec le numéro 203. Il doit être là également. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Pierre Mouraz est là aussi. Le 200, Sullivan Brunet, on en a parlé tout à l'heure. Et puis ça commence véritablement à s'étirer sur ce peloton. Alors, un petit coup d'œil à la tête de course. 204, c'est Tesfaye, Felfelet. Et puis juste à côté, il y a Tefera Mekkonen. Et puis Sullivan Brunet est là. Et puis sur le côté avec le 205, c'est Ahmed El Jadar. Est-ce que Mohamed Moustahoui avec le 203 est là ? Est-ce que du côté du plateau, vous pouvez m'en dire un petit peu plus, Guillaume Laurent, Anthony Levert, sur la présence ou non de Moustahoui dans ce peloton ? Dès que vous pouvez nous indiquer cela, on le prend avec plaisir. Peut-être, c'est Tesfaye Felfelet en bleu devant, Mekkonen en jaune, Ahmed El Jadar en bleu. Les deux triathlètes derrière, a priori avec Maxime Fleury et un autre. Julien Fleury, le Neuchâtelois, avec le maillot bleu sur la gauche de la route. Mohamed Bousseta avec le maillot bleu derrière. Donc non, pas de Mohamed Moustahoui qui, comme son frère tout à l'heure, qui était annoncé sur les 20 kilomètres, semble être absent aujourd'hui à Lausanne. Parfait, merci effectivement à Guillaume Laurent. 3, 6, ils sont neufs. Exactement comme sur la course règle des 20 kilomètres. Ils sont neufs maintenant au passage à la hauteur du métro. Nous sommes à Oushi, au bord du lac. Et il fait beau, Yvénard. Oui, je suis tout près de vous, Laurent. Ça, c'est quand même assez exceptionnel de la part de ces femmes. D'être aussi proches du peloton de tête, ici, à la hauteur de la place de la navigation. On est avec Mérine Ghezagen qui, on va dire, est ancêtre du deuxième peloton basculant. Vous êtes à l'être du tout premier peloton. Et allez, 20 mètres derrière, nous sommes avec Mérine Ghezagen et sa compatriote, Jeannette Abtoukadir, qui sont pour l'instant vraiment nettement, nettement en tête de la course féminine. À noter qu'on voit Maxime Fleury dans le peloton masculin qui a le record des 4 kilomètres junior. C'est lui qui a réalisé le meilleur temps des 4 kilomètres junior en 12, 27. Et donc, maintenant, il s'aligne sur 10 kilomètres. Il l'a déjà fait l'an dernier. Il était 12e. Et bien, on voit que pour Renault junior, il y a également le potentiel de réaliser, après, de superbes performances chez les élites adultes. En tout cas, donc, la course féminine, Mérine Ghezagen, qui a 24 ans, a notamment réalisé cette année un temps de 33-32 sur 10 kilomètres. C'était en Allemagne à Paderborn. Donc, c'est pas du tout étonnant de la retrouver à ce stade de la compétition et en tête de course en ce qui concerne sa compétition de Djedet Abtourkani. Eh bien, elle aussi. Elle était attendue parmi les meilleures. On se retourne à la hauteur ici du 2e kilomètre et on ne voit pas la 3e femme. Visiblement, elles ont déjà créé, après 6 minutes de course, et donc 3 minutes au kilomètre, très impressionnant. Elles ont déjà créé un véritable trou. Merci, Yves. Une petite stade également sur Ahmed El-Jadar. Troisième en 2018 des 10 kilomètres sur le Marathon de Lausanne en 29,49. Ça donne un petit peu un ordre d'idées sur les temps possibles pour El-Jadar. Sullivan Brunet, deuxième en 2017, deuxième en 2018. Le Gennevois, dans des temps de 30, 21, 30, 15 environ. Et puis, on est content de voir aussi également les fleuries qui sont là, de voir également Pierre Moraz, 13 ans, à la hauteur ici de la fontaine olympique, juste sous le musée. Et puis, il y a effectivement ces 3 garçons qui mènent le bal, à savoir l'Ethiopien, Teferan, Mekkonen, Tesfaye, Felfela, l'Erythréen et Ahmed El-Jadar. Tous 3 sont pour l'instant en tête de ce peloton qui devrait, selon toute vraisemblance, rester comme ça jusqu'à la tour Aldimon. Et puis après, lorsque la difficulté majeure de Sédiki va arriver, eh bien, ce sera une toute autre paire de manches pour maintenir pour certains ce rythme de la montée de nos tours. Pour l'instant, un ton, un ciel propice, bien évidemment, c'est juste la température qui fait un petit peu défaut. On en parlait avec différents suiveurs de ces 20 km de Lausanne. Il y a des années, on pourrait être en t-shirt avec tout juste sur les moteurs, une petite vête, un coupe-vent. Et puis là, je vous rassure, c'est 4 couches au minimum. On accélère avec le moteur pour aller se placer à la hauteur du 2 de nos tours. Merci également à tous les bénévoles qui font fonctionner cette organisation des 20 km année après année. C'est la 38e émission en 2019. À vous, Yves ! 1250 bénévoles pour compléter vos propos. Laurent, effectivement, on n'est pas très loin de vous. Toujours avec Meryn Geissagen qui s'est, on va dire, un peu refliée dans ce deuxième peloton masculin. On est à 50 mètres de la tête de course masculine, donc on n'est pas loin du tout. Et Meryn Geissagen qui a décidé de ne pas prendre le vent. Elle s'est mise même à un moment à l'opposé de la route. Elle était complètement seule. Elle s'est dit que finalement, il y avait des hommes qui pourraient à un bon tempo pour elle. Elle s'est maintenant remise. Mais c'est Janet Abdour-Kadir qui, pour l'instant, est en tête de course. Janet Abdour-Kadir qui est en tête de cette course féminine. Elle qui a pris maintenant un petit peu d'avance sur sa compatriote. Alors on va voir exactement ce qu'il se passe. Parce qu'il semblerait malheureusement que Meryn Geissagen ait un peu lâché. Elle a un peu lâché Janet Abdour-Kadir. Il y a maintenant 20 mètres. Et ça, c'est une petite surprise. On s'attendait à voir Meryn Geissagen continuer sa démonstration de début de course. Et bien visiblement, elle a été un peu présomptueuse. On l'a dit. Elle s'est mis sur le côté. Elle a couru dans le vent. Alors certes, le vent n'est pas trop tourbillonnant. Elle est bien meilleure condition que ce matin pour les 20 kilomètres. Mais elle a peut-être un peu présumé de ses formes et de ses forces. Et c'est Janet Abdour-Kadir qui est un peu plus rangée, un peu plus prudente en ce début de course. est désormais en tête de cette course féminine, Laurent. Merci. Nous sommes dans la petite virgule, si vous me permettez cette expression. À savoir le fait que les coureurs vont en direction de Puy, presque vers la maison du général Gizan. Et puis, hop, un petit retour. C'est fait maintenant pour les premiers. Et ils vont revenir ici jusqu'à l'arrêt de bus du bus numéro 8, qui ne doit pas circuler maintenant. C'est l'arrêt Tour Aldimon. Et après 10 minutes et 5 secondes de course, les premiers, à savoir, Teferan Mekonnen, Sullivan Brunet, Tesfaye Felfelet, Ahmed El-Jadar, Julien Fleury, Maxime Fleury et Pierre Moraz vont aborder cette première grande difficulté. Alors ça commence un petit peu à ses côtés. Un petit commentaire à Pierre. On va suivre effectivement cette tête de course où ils sont pour l'instant 3-6. Ils sont 6. Il y a Maxime Fleury. Il y a bien évidemment les grands disciples favoris. La Moraz, ça devient un petit peu plus compliqué maintenant, mais ça paraît tout à fait normal. À l'approche de cette première difficulté, on va un petit peu suivre ses 6 concurrents. 3 ont été perdus, autre guillemet, en cours de route. Alors, ça accélère quelque peu de la montée. Plateau, on retourne vers vous, Guillaume et Anthony. Et après 11 minutes de course, Guillaume, est-ce qu'on peut dire que la logique, pour le moment, suit son cours, tant chez les hommes que chez les femmes ? Oui, là, la course est en train de se dénouer. Tesfaye Felfelet, l'Erythréen de Genève qui fait l'effort dans la montée. Ahmed El-Jadar qui semble être le seul à pouvoir aller avec lui. Derrière, on avait encore 3 Suisses. On avait encore Sullivan Brunet, on avait encore Julien Fleury, et on avait encore Maxime Fleury. Et ça s'accroche, ça s'accroche dans la montée. Mais devant, ça semble être parti pour Ahmed El-Jadar. Et Tesfaye Felfelet. On avait vu jusque-là une course relativement prudente, une course d'attente des favoris. Mais là, il y a l'écart qui se fait. Il y a 30 mètres d'écart. Maintenant, ils sont partis définitivement. Sullivan Brunet, il a fait 2e ces dernières éditions. On se disait, bon, est-ce que cette année, il pourrait un peu battre aussi indien ? Mais apparemment, pas forcément. Bon, la course est encore longue. Il reste une vingtaine de minutes environ. Ce n'est pas encore fini. La course est encore longue. Mais c'est vrai qu'a priori, il ne semble pas avoir d'excellentes jambes aujourd'hui. Là, il a laissé partir dès la première attaque. Donc a priori, ça va encore être difficile cette année pour Sullivan Brunet de gagner. Alors qu'on voit le départ d'un nouveau bloc partant. Eh oui, alors on voyait aussi que chez les femmes, alors que chez les hommes, on attendait un peu. Chez les femmes, on ne s'est pas du tout regardé. Les deux éthiopiennes qui sont parties très, très fort, peut-être trop fort. En tout cas, pour l'une des deux, c'était a priori trop fort. Mais Jeannette Abdoukadir, qui est toujours sur des bases très rapides avec un groupe d'hommes qui valent autour des 32 minutes 30, 33 minutes, donc pour un chrono très rapide à l'arrivée, avec notamment le triathlète tessinois Adriano Engelhardt, ou encore Grégory Viss, des très, très bons coureurs régionaux qui valent sous les 33 minutes, voire même sous les 32 minutes sur 10 kilomètres. Donc c'est parti vraiment très, très, très fort chez les femmes. Et Jeannette Abdoukadir, initialement annoncée sur 20 kilomètres, qui semble bien partie pour l'emporter. Exactement, qui semble avoir fait le bon choix. Yves Laurent, on revient vers vous sur les motos. Oui, merci Anthony. Après 13 minutes et une seconde à la hauteur de la patinoise de la patinoise et piscine, deux m'ont choisi. Le donant tour a rendu son verdict avec effectivement Ahmed Eljadar et Tesfaye Felfelet, qui tous deux ont réussi à prendre quelques mètres d'avance, vous le voyez sûrement. Ils sont côte à côte, ils ont quelques mètres d'avance sur Sullivan Brunet, qui passe maintenant vers moi à la hauteur de cette patinoise et piscine, en troisième position, avec son numéro 209, quatrième Julien Fleury et puis l'arrivée de Maxime Fleury et de Teferat Mekkonen. On peut rejoindre la tête de course, on aura sûrement un duel Eljadar-Felfelet pour la victoire. Sullivan Brunet semble pour l'instant prendre une option sur la troisième place. On est quelques secondes avant la mi-course, au passage devant le collège l'Elysée. Sullivan Brunet quelques mètres d'avance sur eux, Julia Fleury pour les troisième et quatrième position. maintenant, cet instant, et on va revenir sur la tête de course, sur les deux premiers, à l'auteur du carrefour de la Croix-Douchée. Ils sont toujours côte à côte. Je vais demander à Pierre de passer devant les deux pour un petit peu aller visionner leur style de course. Aucun souci, hein. Aucun souci, même foulée, côte à côte. Le regard droit devant pour Ahmed Eljadar est pour Tesla Eiffel-Felet et pour l'instant, là, à côté de l'arrêt de bus délice. C'est un délice de voir ces garçons courir à travers les rues. Les annonces, Yvénard. Oui, eh bien, c'est un délice également de suivre les femmes. Laurent, vous l'imaginez bien. Nous sommes avec Janet Abdoukhadir, qui est toujours en tête de cette course féminine. On en est bientôt à la 15e minute de course. Elle a passé tout à l'heure au 4e kilomètre, oui, au 4e kilomètre en 13 minutes, au 3e kilomètre plutôt. Donc, elle est sur des bases de 32-33, effectivement. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, elle semble un tout petit peu lâchée par son groupe masculin. Il y a maintenant 5 mètres de retard. Ce serait bien pour elle si elle arrivait à recoller, si elle entend faire un chrono, parce que là, le vent s'est un petit peu réveillé, ici, du côté de l'Elysée. Oui, Laurent ? Ça accélère pour Ahmed El-Jadar, qui, sur le plat à la hauteur de l'arrêt de bus, bon regard, on arrive à la place de Milon, prend au train quelques mètres d'avance sur Tespa et Felfelé. On le voyait au niveau de son visage, c'était un peu plus compliqué pour l'Erythréen. Et puis, Ahmed El-Jadar, qui maintient sa foulée, qui sait qu'il est en train de prendre quelques mètres d'avance et qui en profite. Il n'hésite pas, le regard est droit devant lui. Et il part pour l'instant seul à la conquête d'une victoire sur ces 10 kilomètres de Lausanne. Une petite vingtaine de mètres d'avance sur Tespa et Felfelé. Retour pour l'analyse, Guillaume, bienvenue. Et on voit, Guillaume, que sur la course 1, en tout cas, ça semble se décompter. Il y a El-Jadar qui lâche. Oui, El-Jadar qui est parti, pas qui lâche, c'est Selvaroq qui est parti devant. Il a l'air bien, il a l'air d'être bien lancé. Pourquoi pas pour aller chercher le record du parcours qui est de 29,50, sauf erreur. Exactement, et un centième, et un dixième. Si c'est Yatsu, l'Ethiopien, l'année dernière, qui avait établi ce record, si Tespa et Felfelé lâchent déjà maintenant, c'est qu'a priori, la victoire est pas loin d'être faite pour Ahmed El-Jadar. Et chez les femmes, on l'a vu, Abdou Kadir qui a lâché le groupe masculin, c'est bien ce qui me semblait, après le départ, les deux Ethiopiennes se sont vues, elles se sont un peu allumées, comme on dit dans le jargon, mais peut-être un peu trop pour les deux. Et donc maintenant, ça va être une fin de course difficile, mais a priori, Jeanette Abdou Kadir a quand même course gagnée, mais peut-être pas pour le chrono qu'on pouvait imaginer avoir les garçons qui l'entouraient en début de course. Exactement, on rappelle que le record, vous l'avez dit, chez les hommes, c'est 29,50 et un dixième. C'est si Saïa Zev l'année passée et Hélène Bekele-Tola en 2015 a fait le record des 10 kilomètres en 32 minutes, 34 secondes et un dixième là aussi. Oui, ce record qui devrait pas tomber. Je pense que les deux Ethiopiennes étaient parties sur ces bases-là, mais elles vont pas pouvoir soutenir ce rythme jusqu'à l'arrivée, sauf grosse surprise. Et donc Hélène Bekele-Tola, qu'on a vu dans ses oeuvres tout à l'heure, devrait aussi garder le record des 10 kilomètres. Deux records sur une même course, sur une même manif, c'est pas mal. C'est joli, oui. Mais comme on l'a dit, c'est une athlète comme on n'en a pas vu d'autres aujourd'hui et comme on n'a peut-être jamais vu aux 20 kilomètres de Lausanne depuis la création de la course. Exactement, sacré niveau. Laurent Yves, on revient vers vous pour suivre le niveau des autres coureurs du jour. Oui, effectivement, on parlait tout à l'heure des 29 minutes 49 lors des 10 kilomètres sur le marathon de Lausanne en 2018 pour Ahmed El Jadar. 29,49, c'est une petite seconde de mieux, mais gageons qu'il y a un dénivelé, un poil différent ici sur ces 20 kilomètres. C'est un petit peu moins plat que la course du marathon. Gentiment, gentiment, El Jadar grappille quelques mètres à Tesfaye-Felfelet et on arrive maintenant à la hauteur des figuiers et puis il ne se pose aucune question. Le Marocain naît en 1986, il vient de Pâle et les six frais tambours de carnaval, la clique du carnaval qui met de l'ambiance ici du côté du rond-point des figuiers. Il paraît relativement facile, El Jadar et on va suivre bien évidemment gentiment sa fin de course, voir si Felfelet peut maintenir sa deuxième position. Sonivan Brunet est pour l'instant troisième, on l'a vu Julien Fleury qui était quatrième tout à l'heure. Ça se passe relativement bien et il y a un homme seul au monde, c'est Ahmed El Jadar, El Jadar, pardon, presque seul au monde parce qu'il y a quand même pas mal de monde pour l'applaudir aux différents carrefours de cette ville de Lausanne. Oui, je n'ai pas pour qu'à dire la première femme, elle n'est pas seul au monde, elle a recollé au peloton masculin et ça c'est une excellente nouvelle pour elle, ça veut dire qu'elle a encore du jus. Ce peloton masculin qui est mené notamment par Grégory Gis, le coureur d'Hiverdon-les-Bas, il y a également Adriano Echelarc dans ce peloton, Stéphane Heidegger, donc Guillaume l'a dit, des coureurs dont on connaît le niveau et elle prend même la tête de ce petit peloton. Elle est bien, je n'ai pas tout qu'à dire, elle est franchement très bien et les conditions atmosphériques étant franchement correctes pour un bon temps parce qu'il fait froid mais c'est tout à fait abordable pour des coureurs de ce niveau-là qui montent le palpitant à des niveaux très importants. À mon avis, il peut y avoir une très bonne surprise sur le chrono alors que l'on vient de passer le sixième kilomètre. Nous sommes ici au recoin de la Pécivier et on est à 20 minutes de course donc voilà, 20 minutes pour six kilomètres, vous faites les maths mais on est sur des temps là de 32-33 qui seraient vraiment excellents pour cette compétition féminine. Oui, Ivenard, nous avons passé le chemin du Kaplar, le célèbre chemin du Kaplar, là où les cerisiers sont selon certaines années en fleurs mais là, avec les températures sibériennes, on est plutôt sur quelques fleurs qui sont tombées au sol, vous le verrez tout à l'heure, Ivenard, avec Ahmed El Jadar en notamment la descente de la vallée de la jeunesse il faut faire attention parce qu'il y a ce virage très serré sur la droite mais nos motards sont plus qu'expérimentés. La voiture de tête de course avec le chrono, elle aussi a pu passer le virage suivie de Ahmed El Jadar dans la descente de la vallée de la jeunesse qui se dirige vers une victoire. Record ou pas record ? On va prendre le poule au niveau de Guillaume et d'Otony pour savoir si oui ou non ce record de 29-50 peut être battu. Effectivement et on fait aussi un pointage au niveau des 5 km, Guillaume. On a eu le pointage aux 5 km. Je ne sais pas si le tapis d'Atasport est placé exactement aux 5 km parce que si c'est le cas ce n'est pas parti très vite. 16-03 donc un temps de 32 minutes à l'arrivée pour El Jadar mais je pense que ce n'est pas juste parce que sur 32 minutes il aurait plus de monde avec lui. Donc a priori le tapis du 5 km qui est plutôt vers le 5 km 500 voire même un peu plus loin. Au pointage intermédiaire on a El Jadar Felfélé Sullivan Brunet à 19 secondes Julien Fleury à 20 Tefera Mekonnen à 26 Maxime Fleury à 57 secondes et ensuite on a Pierre Moraes Adriano Engelhard Thibaut de Kurnet pour le top 10 et chez les femmes les deux Éthiopiennes qui comptent désormais une minute et une seconde d'écart entre Abdou Kadir et Gezaen et derrière on retrouve Morgane Croza la Jurassienne qui pointe à 2'43 de la tête de course devant Mylène Chouvet Carmen Rossier Sandra Perchaud Émilie Julmy Marine Antille et Laura Colliard. Au moins on est complet du côté des femmes on semble être un petit peu parti sur un peu les mêmes temps les mêmes basses lentes l'année dernière avec Aude Salor en 35-10. Oui ce sera quelque chose comme ça mais là Jeannette Abdou Kadir semble quand même très vite elle fait un peu le yo-yo avec le groupe de garçons mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit dans les 33 minutes donc quand même nettement plus vite que l'an dernier. Exactement la voie l'image et du coup on retourne vers vous messieurs sur vos motos. Avec les femmes Ibenard Oui écoutez volontiers on est en train de descendre ici la vallée de la jeunesse effectivement elle fait le yo-yo c'est juste je n'ai pas tout cas elle revient elle est en tête de ce petit patron masculin maintenant elle est derrière je vous confirme nous qu'on est passé aux 6 kilomètres en 20 minutes ça c'est sûr en tout cas si le panneau 6 kilomètres est au bon endroit c'est exactement le temps de Jeannette Abdou Kadir qui semble pas mal on a eu également une petite averse de neige ça pour les stades c'est important on l'a eu malheureusement au 6ème kilomètre là ça se calme mais c'est un temps vraiment très très changeant on passe maintenant au 7ème kilomètre Florent Gorgérard oui devant la place des fêtes Yves Hénard mesdames et messieurs Ahmed El Jadar fortement applaudi depuis qu'il a allongé sa foulée rien ne lui résiste il est dans ce fonds plein montant ces deux derniers kilomètres ici derrière les ruines romaines au parc Bourget devant le siège du CIO et puis je ne vois pas le chrono de course qui n'a l'est on peut m'indiquer le timing c'est un 23,59 23,59 pour El Jadar qui fléchit un petit peu dans ce fonds plein montant mais il a largement assez d'avance il a course gagné à moins d'une catastrophe nucléaire mais pour le reste Ahmed El Jadar a fait absolument tout juste 24,16 24,16 nous sommes au kilomètre numéro combien j'ai pas vu t'as vu le kilomètre tout à l'heure pas vu non plus on va le savoir dans quelques instants il doit rester un peu plus un kilomètre et demi pour Ahmed El Jadar pour tenter d'aller chercher ce record qui date de l'année passée et qui est détenu par Delacissé au 29,50 et un dixième messieurs oui ici du côté de la course féminine on sera sur un bon temps ça c'est une certitude on va arriver bientôt nous aussi du côté de la place des fêtes donc on est finalement pas si loin que ça elle est complètement complètement intégrée au groupe masculin qui lui fait le tempo Jeannette Abdoukadir va réaliser un chrono c'est certain messieurs dans quelques instants nous arriverons au huitième kilomètre alors qu'on est de retour sur la tête de course féminine avec Abdoukadir qui est toujours bien entouré par des hommes et tout à l'heure si les pointages étaient justes ça veut dire qu'Amed El Jadar est parti pour réussir un très très gros chrono les 23 minutes et 59 secondes enregistré au pointage c'était à moins de 2 kilomètres de l'arrivée ça veut dire que s'il continue sur ce tempo il sera autour des 29-30 à l'arrivée ça reste à voir mais peut-être un nouveau gros record du parcours 6 sur 10 kilomètres et en plus ce serait battu de 20 secondes donc là aussi une très grosse performance c'était seulement une estimation grossière d'après le pointage qu'on a eu et le parcours des 2 kilomètres mais il semble être parti quand même très vite sur ces 8 premiers kilomètres tout comme Janet Abdoukadir qu'on a vu la passer juste à côté de la place de fête vu que c'est votre expérience en tout cas pas moi qui viendrai vous contredire messieurs sur les motos on vient vers vous pour la fin les dernières minutes de cette course Petite question juste pour Guillaume Laurent le dernier kilomètre en combien de temps vous pensez pour Ahmed El Jadar pour arriver au record Ahmed El Jadar sur les bases de 30 minutes ça veut dire qu'il est en 3 minutes au kilomètre s'il a encore un peu sous le pied il peut finir un peu plus vite donc 2,50 3 minutes c'est tout à fait possible pour le Marocain Ok Pierre tu me dis qu'il reste le panneau à 1 kilomètre 26 minutes et 30 secondes c'est à dire qu'il faudrait effectivement arriver dans les prochaines secondes au panneau à 1 kilomètre pour descendre en dessous des 29,50 26,42 on va s'égriner on doit arriver au panneau 9 kills ça fait erreur oui on le voit maintenant on va faire un petit pointage ça va être super serré ça va être super serré il faudrait descendre en 2,50 au dernier kilomètre je regarde le panneau est là-bas il n'y est pas encore Ahmed El Jadar ça va se jouer il n'y a pas grand chose pour tenter d'aller pas de sortant voilà maintenant le bon bon go c'est le dernier mais nous passons à la hauteur du 9ème la voiture chrono maintenant la moto avec la caméra dans quelques dizaines de mètres et Ahmed El Jadar va passer à 1 km de l'arrivée maintenant en 27,20 27,20 c'est à dire qu'il doit boucler en 2,30 moins de 2,30 le dernier kilomètre ça va être relativement délicat mais peut-être qu'avec il y a encore ce faux plat monté maintenant de la route de Vidi il y aura les ruines remènes et puis peut-être porté par le public du stade Pierre de Coubertin 27,43 ça me paraît difficile ça me paraît difficile mais bref ne t'étant jamais dernier petit pointage Yvénard du côté des femmes et puis après on reviendra pour le final de Ahmed El Jadar Et bien toujours avec Tienet Abdoukhadir qui a vraiment clairement fait le trou dans cette course féminine elle est entourée de trois concurrents elle est bien entourée ils ont peut-être également envie de la pousser vers des très bons temps notamment Grégory Visse le coureur d'Hiverdon-les-Bains qui est à côté d'elle depuis le début nous également le coureur avec le maillot de Nyon qui est là également en cours là allez encore un kilomètre et demi grosso modo donc ce sera une très bonne performance dans tous les cas pour l'Ethiopienne qui a été partie pour courir les vents et bien écoutez elle nous régale sur les dix Laurent Gorgérard Merci effectivement Yvénard on arrive vers le célèbre terrain de tir à l'arc avec encore quelques concurrents bien évidemment qui ont un courage monstrueux donc c'est vainqué Salut Bernard Bernard Rosset cela peut être la 38ème participation pour Bernard Rosset remarquable qui va se faire attraper mais ça c'est logique par Ahmed El Jadar qui arrive sous l'arche pour XX il faudrait descendre en moins de 50 secondes maintenant ça paraît mission impossible mais remarquable performance mesdames et messieurs pour Ahmed El Jadar à la hauteur de la place de Milan il s'est échappé si vous me permettez l'expression et le voici qui arrive dans quelques instants pour réserver une ovation mesdames et messieurs aux marocains de bal Ahmed El Jadar qui entre à l'instant dans un stade de Coubertin dans un temps de 30 minutes et quelques secondes il arrive sur le tartan et il va l'emporter dans cette 38ème édition des 20 kilomètres de Lausanne année 2019 son temps on le verra dans quelques secondes pour l'instant il va entamer le dernier virage avant la ligne droite devant le public massé le long de la ligne d'arrivée on va s'arrêter avec Pierre vers l'arche de la Vaudoise et puis fêter comme il se doit le marocain Ahmed El Jadar qui va arriver à l'instant alors on attend gentiment que le chrono s'affiche également ce n'est pas le cas pour le moment remarquable performance Ahmed El Jadar mesdames et messieurs le vainqueur de cette édition 2019 des 10 kilomètres lors de l'épreuve 20 kilomètres de Lausanne il le termine à l'instant Ahmed El Jadar un peu plus de 30 minutes j'imagine je n'ai pas de chrono exact pour l'instant et puis l'arrivée pour la deuxième place de l'Erythréen Tesfaye Felfélé Yvela c'est à toi oui un petit crochet par le plateau Laurent on a vu la victoire d'Amed El Jadar devant Tesfaye Felfélé le chrono pas extrêmement rapide en troisième position c'est Sullivan Brunet peut-être que Sullivan Brunet avait l'occasion de l'emporter aujourd'hui mais apparemment il était un peu moins bien que ces dernières années il aurait eu une occasion mais il ne l'a pas prise en quatrième position c'est Julien Fleury le Neuchâtelois qui termine à l'instant et derrière lui on a vu arriver très vite Maxime Fleury le détenteur du record du parcours des 4 km junior qui doit terminer en 6ème position juste derrière Teferra Mekonen l'Ethiopien de Berne avec le maillot jaune et voilà pour le top 6 les coureurs qui arrivent toujours mais très espacés effectivement alors que Jacqueline Fischel dès que vous avez le vainqueur vous n'hésitez pas à nous interrompre et qu'on revient vers Yves Vénard pour la tête de la course femme oui absolument Anthony merci parce que on arrive à grandes enjambées enfin surtout elle Dianet Abdoukha Dhir vous allez nous voir vous qui êtes sur le plateau on arrive dans quelques instants sur le samedière de Coubertin je vois le chrono il est de 31.45 elle va peut-être passer en dessous des 33 et ça ce serait une incroyable performance franchement on ne s'attendait pas à un chrono aussi rapide aujourd'hui mais Yves Vénard Abdoukha Dhir qui lâche là un petit peu ses concurrents masculins qui lui ont fait la course pendant allez deux tiers du parcours et qui rentre maintenant sur le stade Pierre de Coubertin pour réaliser une performance de choix très clairement applaudissez là mesdames et messieurs la première femme l'Ethiopienne Yves Vénard Abdoukha Dhir à qui il reste 200 mètres de course elle a le chrono en point de dire ça risque d'être un tout petit peu juste pour passer en dessous des 33 mais dans tous les cas ce sera un temps vraiment magnifique pour l'Ethiopienne qui a mieux géré la course que sa compatriote Mérine Ghezagan qui était partie un peu plus vite qui s'était un peu isolée et elle Yannette Abdoukha Dhir elle a tenté le plus possible de rester groupée de ne pas prendre le vent qui souffle d'ailleurs passablement ici sur le stade Pierre de Coubertin et je dirais même qu'il souffle un petit peu plus que sur le reste du parcours voici Yannette Abdoukha Dhir qui va passer dans quelques instants en vainqueur la ligne d'arrivée top pour Yannette Abdoukha Dhir le chrono qui ne s'est pas affiché messieurs vous nous direz quel est le temps de l'Ethiopienne mais c'est un temps assurément excellent et on va attendre dans quelques instants l'arrivée de la seconde l'autre Ethiopienne Mérine Ghezagan qui selon toute très semblance a dû conserver sa deuxième place alors qu'on va partir du côté de Jacqueline Pirchelle qui a le vainqueur Ahmed El Jadar oui absolument Anthony je suis avec El Jadar ici à côté de moi il est marocain il vit à Bâle hello how are you how was the run I am fine the race was fantastic the people in all roads support us just whether they were angry with us a little bit but I am very happy to win today he is very happy despite the time so he is quite satisfied with his performance right? what was the most difficult moment for you? yeah the first hard moment it was for me just after 3 km this is a hill of like 500 m this is a little bit hard for me but after then I always feel I will be winning and it was everything fine with sport for people it was really very easy everything do you enjoy running in Lausanne? of course it is I think it is the most beautiful race Lausanne and they was done this year really it is very very beautiful and the people in whole roads support us even if it is cold and rain but really it was fantastic thank you very much and congrats thank you mais c'est le deuxième meilleur temps de l'histoire Oui on vient de voir la deuxième qui vient d'arriver Meryn Gezaen lâchée très très loin, elle s'est accrochée au début mais elle doit être à 2 minutes 1.35 à l'arrivée et Jeanette Abdoukadir qui en 32.59 reussit le deuxième chrono tous les temps sur les 10 km et les 20 km de Lausanne juste derrière, enfin à 20 secondes du record d'Helen Bekele de 2015 effectivement, donc voilà un très beau temps, très belle très belle performance Impressionnante, on l'a vu vis-à-vis des hommes, tout à l'heure Helen Bekele qui a terminé au 9ème rang scratch des 20 km là Jeanette Abdoukadir doit être pas loin non plus elle doit être dans le top 15 voire le top 20 32.57 le 10ème homme est à 32.25 et Jeanette Abdoukadir à 32.57 donc elle sera dans le top 15 de la course masculine, très impressionnant Et la première successe qui devrait arriver normalement bientôt, pour le moment c'est Morgane Crozac Morgane Crozac qui semblait avoir fait un petit écart face à Mylène Chouvet, Carmen Rossier, Sandra Perchaud donc c'est la jurassienne Morgane Crozac qui si elle n'est pas encore sur le stade devrait y arriver de manière imminente Exactement, avec l'arrivée également de tous les autres coureurs des 10 km, ils se mêlent à ceux des 20 qui gentiment devraient tous être en train d'arriver mais des 10 km finalement qui se sont bien déroulés des temps très bons, pas de record mais d'excellents temps malgré une météo on va dire très changeante Oui, une météo qui n'était pas si mal finalement les motards nous ont dit qu'ils étaient passés dans un petit orage de neige à un moment donné mais sinon un petit soleil voilé une température fraîche pas d'averse importante donc apparemment des très bonnes conditions et le chrono de l'éthiopienne Jeannette Abdoukadir de la jeune éthiopienne de 22 ans Jeannette Abdoukadir 32-57 en témoigne Exactement, puis ses choix dernière minute de ne pas courir les 20 de courir les 10 et ainsi de suite là finalement c'était le bon choix Oui voilà je pense qu'il y avait un petit jeu de concurrence tout d'un coup elle a vu que c'était plus ouvert sur le 10 km que sur le 20 face à Hélène Bekele Hélène Bekele qu'elle connaît bien qui est une copine d'entraînement donc voilà c'est ça qui a dû motiver son choix mais c'est une athlète de très haut niveau elle aussi Alors que Morgane Croza vient de franchir la ligne en 36-58 donc voilà on a notre podium 4 minutes quand même d'écart sur Jeannette Abdoukadir donc il y a quand même un petit monde en tédeur Oui 4 minutes c'est en même temps un écart important mais en même temps ça reste un très bon chrono pour la jurassienne Morgane Croza mais c'est vrai que devant les éthiopiennes Jeannette Abdoukadir et Mérine Gezaen évoluent vraiment à très haut niveau Alors que chez les hommes aussi ça continue d'arriver les coureurs qui passent la ligne finalement on voit que ce soit les 10 les 20 kills il y a toujours autant de monde toujours autant de participants Oui oui les 27 000 participants des 20 kilomètres de Lausanne ça fait beaucoup de monde sur toutes les distances et c'est vrai que autant les têtes de course sont espacées autant que dès qu'on arrive 5-10 minutes après l'arrivée du premier il y a de plus en plus de monde c'est très impressionnant ici où on est placé juste à l'entrée du stade Pierre de Coubertin on voit des gens défiler pendant de longues minutes voire de longues heures tout au long de la journée ici et on va laisser les écois arriver et le podium se mettre en place pour notre part on part en petite respiration publicitaire Sous-titrage Société Radio-Canada